et coucou mes petits sagittaires j'espère que vous allez bien ça brille j'espère que vous allez bien je vais peut-être changer un petit peu la lumière fait voir moi alors j'ai l'impression mes petits sagittaires vous allez avoir un tirage pas trop trop mal après ce que j'ai vu j'ai entre vu parce que je regarde pas toutes les cartes ça tombe je mets à la bonne place tac tac mais des fois il ya des trucs qui m'interpelle et du coup pof j'ai l'impression que ça va pas trop trop mal j'espère ne pas me tromper des fois je dis ça et puis d'un coup c'est la catastrophe quand je vais faire la lecture parce que par contre ce que moi je vois est ce que je canalise donc j'espère ne pas me vautrer mais en tout cas j'espère que vous allez bien bienvenue à tous et puis si vous souhaitez découvrir les tarots et les oracles utilisés vous allez comme d'habitude en description vous aurez tout ou les commander ou les acheter etc etc vous avez mes coordonnées si vous avez besoin d'une guidance personnalisée et puis qu'est ce que j'allais vous dire d'autre ah oui pensez à regarder votre ascendant votre signe lunaire et votre signe en vénus bien sûr si ça vous parle alors il me semble que c'est dans les sagittaires qu'on a notre petit ami romain qui vient mettre des commentaires désobligeants à chaque fois sous mes vidéos donc je te fais un petit coucou romain n'hésite pas bien sûr à lâcher ton petit commentaire ça peut être amusant comme tous les mois d'accord donc on remet toujours il vient une critique et puis mais il revient toujours alors je sais pas donc c'est juste fabuleux en tout cas il me fait beaucoup rire donc eh ben bienvenue à toi romain si tu es là voilà ça c'est la petite blagounette allez on y va sans plus attendre je vais pas vous faire perdre plus de temps alors ici c'est ton côté ici c'est ton autre bien sûr que vous pouvez switcher selon là où vous en êtes dans le parcours il y en a qui ont switché donc il n'y a pas de soucis vous pouvez aussi selon votre polarité vous retrouvez plus ici que là évidemment ça va de soi et je dis toujours lui pour l'autre mais bien sûr que si c'est une femme on dit elle d'accord pas besoin de que je dise elle pour que ce soit elle ou lui pour soi il d'accord bon vous avez compris allez on y va sans plus attendre alors en énergie générale pour toi sagittaire on a le pape le pape qui est là pour te dire de garder la foi le pape qui est là pour t'apporter certaines peut-être connaissances au niveau du savoir au niveau de la de roh je vais y arriver je vais y arriver au niveau des traditions voilà merci au niveau de tes croyances au niveau des transmissions peut-être des choses qu'il va venir te transmettre le pape est aussi là pour l'engagement d'accord pour venir célébrer un engagement je vous le souhaite de tout coeur sagittaire et puis et puis voilà et voilà il y a autre chose qui vient hop 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 ça me reviendra vous inquiétez pas ça me reviendra allez on continue ton autre lui en parallèle là il a l'énergie de la lune alors l'énergie de la lune on peut nous parler de son intuition on peut nous parler de ses émotions on peut nous parler aussi de troubles d'instabilité on peut nous parler vraiment d'une période un petit peu mitigée dans le sens je sais pas trop où je vais ça me fait peur je sais qu'il y a des choses qui se passent mais comment quoi tu vois une phase un petit peu mitigée bien sûr que ça peut nous parler aussi de quelque chose d'un message fort qui peut se passer à la pleine lune du mois de novembre ou à la nouvelle lune évidemment d'accord en tout cas on peut nous parler beaucoup d'émotion dans le dans de l'énergie du yin aussi de l'énergie de la femme alors pas parce que même si vous êtes un homme vous avez cette polarité en vous le yin vous avez on a toujours ces deux énergies le yin le yang le yang qui est très masculin le yin qui est très féminin d'accord et là on vous dit peut-être que votre autre a besoin de s'accorder plus de douceur par rapport à ce qu'il ressent par rapport à ce qu'il reçoit et surtout de faire confiance à son intuition mais je pense qu'il y a quand même une instabilité émotionnelle par rapport à certaines choses qui va traverser pour ce mois de fin octobre novembre on me dit pour lui ok allez on continue pour toi en plus du pape qui est là et qui veille sur toi qui est un protecteur et qui est là pour t'encourager à garder la foi etc tu es dans une phase de complétude toi tu vas sur la fin de ton parcours tu bosses tu bosses tu bosses et ça va récompenser tu vas être récompensé j'ai l'impression cette période de complétude tu sais c'est c'est la période où on se sent bien très bien dans ses baskets ou en fait on sait on sait que ce lien existe on sait que peu importe que l'autre soit là ou pas il sera toujours dans notre coeur il sera toujours présent pour nous et parce que même si on ne le voit pas en 3d que nous on ne l'entend pas on sait qu'en 5d il est là dès qu'on a besoin on sait qu'on peut l'appeler par exemple vous pouvez très bien demander à contacter avant de vous endormir votre autre et vous allez lui dire ça il va vous dire non mais moi je viens jamais la nuit ici en fait mais ça rend pas compte ça rend pas compte surtout s'il est fermé au lien d'accord mais voilà il y a cet état d'être qui est juste magique de complétude ou quelque part tu n'auras même plus besoin de faire appel à lui parce que tes énergies sont en accord avec ça voilà d'accord ok c'est très très beau très sagittaire ton autre ah oui je comprends mieux l'énergie de la lune où je vous ai dit c'est possible que ce soit trouble que ce soit ambigu instable en fait on lui dit en même temps de lâcher prise et en même temps d'agir alors on lui dit on lui dit rien du tout je pense que c'est surtout lui qui se dit ça qui se dit bon tu vois c'est un peu un jour je dis bon je lâche prise je lâche prise sur ce truc là c'est trop le bordel ce lien j'y comprends rien ça me prend la tête je sais pas pourquoi je me prends la tête donc on verra bien et il y a des jours où il se dit non mais il faut que j'agisse parce que je risque de perdre cette personne parce que ce qui est sûr c'est que si vous êtes en complétude ça veut dire que effectivement en tant qu'humain ici sur terre vous pouvez avancer sans lui maintenant d'accord ça c'est une certitude mais lui qu'est ce qui se dit il se dit que la pétoche de se dire bon mais si j'agis pas maintenant est-ce qu'il ou elle sera toujours là quand je vais agir donc grosse ambiguïté tu vois dans sa tête d'où l'énergie de la lune où on est un peu instable parce qu'on sait pas trop en même temps on a peut-être envie de lâcher prise sur son passé pour ton autre et d'agir pour le futur aussi on va le découvrir pour toi sagittaire ton défi c'est vraiment ce que je viens de te dire en fait tu vas être tellement bien dans ton complétude quand ton défi d'un renouveau amoureux de ce grand amour il t'a fait tellement souffrir entre guillemets tu as tellement morflé par rapport à ce lien que du coup tu es dans cette phase de complétude et du coup tu te dis et ben moi tu sais quoi le grand amour là ben j'y crois plus ou en tout cas c'est pas que j'y crois plus je le sais je sais que je l'aime plus que tout je sais qu'il a des sentiments même s'il veut pas le dire parce que voilà c'est indéniable mais j'ai trop souffert et ça je veux plus quoi qu'il arrive je suis arrivé en phase de de complétude j'ai travaillé comme un acharné pour en arriver là j'ai plus envie de me refoutre le nez dans la merde clairement c'est ça tu vois tu te dis ok bon ton autre et ben voilà le plus gros défi ben c'est la confusion il est dans cette confusion totale il ne sait pas par où il doit aller ni par où il doit commencer il ne sait pas comment revenir peut-être tout simplement peut-être qu'il ne sait pas comment venir je sais pas moi peut-être que que pour lui il avait dit que c'était impossible ou j'en sais rien et que là d'un coup il se dit ben qu'est ce que je vais faire moi maintenant maintenant que cette personne ne me court plus après en plus qu'elle est en complétude comment je vais faire pour amener ma petite ma petite fraise là et lui dire les sentiments que j'ai que j'ai compris que j'ai avancé sur ce lien compliqué bien sûr c'est compliqué c'est pas évident pour lui là et et en même temps ce qui est la plus grosse confusion pour lui c'est vraiment cette énergie d'amour d'amour à profusion la reine de coupe c'est celle qui a de l'amour à donner mais par dessus la tête c'est quelqu'un qui va pouvoir s'oublier pour pouvoir donner de l'amour aux autres c'est un sentiment très très fort c'est un peu la maman tu sais celle qu'on dit elle materne tout le monde elle prend soin des autres voilà alors votre autre peut être signe d'eau ou vous vous pouvez être ascendant ou signe d'eau alors je rappelle les signe d'eau cancer poisson scorpion cet amour à profusion peut lui faire peur cet amour à profusion c'est 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 terrorisant j'ai l'impression et on a la roue de fortune qui est à l'envers les amis on vous dit il a peur d'être dépassé par les événements il a il a peur pardon je rigole mais c'est pas drôle le pauvre il a peur de 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 parier à suivre tu vois la vitesse à laquelle ça peut aller parce que la roue de fortune c'est quelque chose qui qui peut aller vite d'accord c'est quelque chose c'est un changement c'est un destin d'accord et quelque part son défi c'est d'arrêter de refuser son destin c'est c'est hard en fait tu sais quoi clairement ton toi tu es en compétude tranquillou bilou mais t'as plus envie de te fracasser trop le cerveau avec ça et lui ou elle est en train de se dire bon voilà ok ce lien il existe c'est bon c'est bon j'ai compris et là vous êtes tous en train de vous dire je vous connais parce que par rapport à vos autres commentaires vous êtes en train de dire mais moi maintenant terminé j'en veux plus on en reparlera quand il reviendra vous voir alors non j'ai pris dans le désordre pardon ce qui va t'aider toi sagittaire alors toi il se peut ça me fait trop rien vraiment il est trop rigolo votre tirage et en fait on me dit ici patiente prépare toi il y a quelque chose qui arrive tu as patienté tu as tu as bien fait les choses mais prépare toi et là on voit quoi on voit quelqu'un qui a envie de se barrer sur la pointe des pieds de dire pou 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 moi je prends la poudre d'escampette c'est ce que je vous dis ce qui va vous aider en fait c'est de vous préparer oh non mais écoutez bon c'est bien c'est agréable parce que j'ai fait des signes ils n'étaient pas top mais ça me fait du bien ouais voilà regarde ce que j'ai en dos de deck ici conversation qui arrive pour te parler d'une union et d'amour réciproque voilà mais toi tout ça je vais en prendre une ça te fait flipper parce que toi tu es trop bien dans ta phase de compétude et tu te dis oh la 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 qu'est ce que c'est tous ces messagers m'a trop ils avaient l'air pas mal toi tu te dis oulala tu m'as fait le coup à chaque fois que tu me rappelles à chaque fois voilà ouais pour toi en fait il va falloir que tu fasses des efforts il va falloir que tu fasses des efforts pour pardonner il va falloir que tu fasses des efforts j'ai l'impression que ça va pas être si simple que ça pour vous et c'est peut-être pour ça qu'il a peur d'agir parce qu'il le sent que vous vous êtes sur le frein d'accord donc là soyons sérieux parce que je rigole tout à l'heure mais voilà le pape il vient ici pour vous rappeler qui vous êtes l'un pour l'autre il est là pour vous protéger aussi ok ce qui va aider ton autre tout ce qui est vieille ce qu'on t'a dit prépare toi au moins tu te suis bon en fait ton autre il se peut qu'il soit très jaloux de ce qui se passe dans ta vie très jaloux peut-être la peur peut-être que tu as rencontré quelqu'un d'autre aussi attention on peut être en complétude avec une âme sœur les amis donc là on a beaucoup de jalousie et en fait c'est cette jalousie qui va être moteur peut-être chez lui c'est pour ça que c'est dans la partie de l'aide qui va être moteur et de dire bon voilà maintenant il faut que j'agisse parce que je suis en train de perdre cette personne mais le problème c'est que maintenant il faut qu'il trouve la direction de comment tu vois de comment quel chemin prendre parce que il a été mal honnête avec vous il a il a été mal honnête avec vous il a été manipulé alors ce message il parlera pas tout le monde mais pour ceux qui ont des personnes des autres qui sont en couple ce qui va aussi faire qu'il va agir c'est parce qu'il va se rendre compte que cette personne avec il en couple l'a manipulé depuis plusieurs années on ne parle pas de plusieurs mois on nous parle de plusieurs années ici et du coup maintenant il sait qu'il doit changer de direction il sait il a fait le choix on n'est pas sur du 2 on est sur du 3 il sait qu'il doit venir vous rejoindre mais il ne sait pas comment d'accord eh ben dis donc ce par quoi tu viens de passer dans quelle énergie ouais c'est ça en fait tu as énormément souffert de ce lien tu as été très 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 blessé tu as été dans la douleur la plus profonde que l'on puisse avoir au niveau sentimental c'est quelque chose qui t'a bouleversé c'est quelque chose qui t'a bouleversé et que qui t'a fait travailler donc on remercie ce lien pour ça d'accord et par contre c'est quelque chose qui t'a mis à mal même dans ta vie professionnelle parce que tu as dû freiner ta vie professionnelle je pense que même il y a tout qui s'est cassé la gueule à un moment pour toi professionnellement suite à ce mal-être dans lequel tu as été suite à cette grosse nuit noire certainement que tu as traversé ton autre se se donc par quoi il ne passait eh ben il s'est mis à l'envers lui tu vois il s'est mis la tête en bas et il s'est dit bon allez je vais essayer de voir les autres les choses sous un autre angle je vais voir les perspectives que j'ai d'accord et en fait je m'aperçois que ce lien c'est un cadeau je m'aperçois qu'en fait la personne que l'univers m'a envoyé c'est un cadeau c'est une pépite là je vous lance des fleurs les sagittaires et en fait du coup prise de conscience les choses se sont transformées avec le magicien et c'est là où il a pris conscience du lien d'accord là où il a pris conscience qu'il y avait des choses à faire enfin il ne sait pas comment les faire mais il sait qu'il y a des choses à faire alors bien sûr que si vous êtes une femme sagittaire là on me parle de vous dans votre énergie présente actuelle si bien sûr tu es un homme on me parle de ton énergie féminine bien sûr qu'on peut me parler de votre féminin sacré que vous soyez homme ou femme d'accord de vous apporter plus de douceur plus d'amour d'accord on me dit que tu n'avais pas la patience tout à l'heure non si attends c'est toi qui avais la patience ouais c'est ça on me dit qu'en fait tu vas récolter ce que tu as semé par rapport à ce lien on me dit que tu as attendu tu as attendu mais il arrive il arrive il va venir mais ça te terrorise mais c'est fou c'est fou en fait j'ai même l'impression pour ceux qui leur autre qui avait des énergies de cherche féminine vous avez tellement attendu qu'ils quittent cette femme vous avez tellement attendu qu'ils viennent et qu'ils vous disent ça y est j'ai compris voilà et du coup là ça y est les messages arrivent ils arrivent et ça et je pense que ça vous fait peur vraiment n'ayez pas peur n'ayez pas peur ça va bien se passer je vous garantis que ça va bien se passer ton autre par contre du coup ouais on a beaucoup de conflits à régler conflits à régler l'énergie tierce je pense conflits à régler avec lui-même aussi parce que du coup il a peur il a peur de venir et de repartir sans rien il a peur de tout quitter et de se retrouver sans rien et l'énergie tierce et toi il sait pas ce qui va lui arriver en fait ici et il se peut aussi qu'il ne l'ose pas revenir que ce soit difficile parce qu'il a tout perdu au niveau financier les amis je lui souhaite pas mais en tout cas il y a une chose qu'il faut qu'il comprenne donc si c'est vous qui écoutez cette vidéo parce que des fois j'ai des runners qui écoutent et qui du coup sont dans cette phase là qui écoutent le signe de leur de leur chaser et tu sais l'argent ton autre il s'en fout que tu aies de l'argent ou pas cette personne elle t'a aimé d'un amour tellement puissant que il s'en foutra voilà ça c'était un petit message je sais pas pourquoi je veux toujours lire lui en premier là bon ah ben voilà et et ben mon cochon mes petits sagittaires on y va finalement pour des gens qui étaient plutôt sur la réserve on y va les choses s'accélèrent on fonce parce qu'en fait on se rend compte là on est dans le futur de ce qui va vous arriver le futur proche il arrive il est passionné ou c'est vous qui arrivez certainement parce que sagittaire c'est votre votre élément le bâton d'accord vous y allez vous êtes passionné vous êtes déterminé quoi qu'il arrive en fait vous vous dites je peux pas repousser ça il y a une rencontre de prévu d'accord et vous allez voir que finalement vous êtes sur la même longueur d'onde parce que là je m'adresse à des parcours à des fins de parcours vous allez voir qu'en fait ce qu'il va vous proposer c'est la même chiffre 11 elle m'a dit flamme jumelle vous allez voir qu'en fait ce qu'il va vous proposer c'est vraiment ce que vous attendiez et sans que vous lui ayez dit quoi que ce soit bon lui vers quoi il va alors lui on voit qu'il y a on peut parler d'énergie tierce ici on les voit tous les trois trois personnes mais on peut parler aussi de célébration de retrouver un équilibre pourquoi je vous dis ça parce que on parle ici de famille c'est comme si on allait vers célébrer peut-être un nouveau départ familial bien sûr pour vous et votre autre peut-être une famille recomposée j'en sais rien c'est possible en tout cas le fait de faire la fête et de se dire ok on arrive enfin à je vais la recouvrir on arrive enfin à faire quelque chose avec ça on met fin à l'énergie tierce la situation bloquée on dit stop à l'énergie tierce ok c'est plus ça le message c'est ça je vais savoir c'est plus ça le message on met fin il va mettre fin dans le futur avec son énergie tierce ici et même au frein qu'il avait par rapport à sa propre famille ça ne veut pas dire qu'il ne verra plus sa famille attention ce que je suis en train de dire mais en fait il va aller au dessus vous savez des fois souvent on me dit oh là là mais je ne peux pas quitter mon mari ou ma femme parce que j'ai pas mal de rôneurs en consultation en accompagnement même on me dit souvent mais je ne peux pas mes parents ne supporteraient pas que je divorce mes enfants ne supporteraient pas que je divorce pour qui je passerais si je divorçais maintenant à mon âge et j'ai des accompagnements qui vont de personnes qui ont la plus jeune personne je ne veux pas dire de bêtises mais je crois qu'elle a 27 ans et la plus vieille personne que j'ai je crois que c'est 72 ans donc vous voyez le jugement le jugement le jugement des enfants le jugement du regard des autres des voisins de la famille l'oncle la tante le mal bon bref pour un peu qu'on soit dans une famille hyper pratiquante alors là c'est le pompon ce vers quoi vous allez mes petits sagittaires pour décembre et bien on a les amoureux les amoureux peuvent nous parler d'un choix les amoureux peuvent nous parler d'une triangulaire les amoureux peuvent nous parler d'union sacrée c'est pas comme si on était dedans voilà et en fait on me parle ici c'est rigolo ici de différence et d'incompatibilité d'accord par rapport à ce lien et on vous dit ici que vous allez obtenir une réponse lors de cette communication par lettres par mail par la rencontre peu importe on a vu qu'il y avait une rencontre en fait ici on me dit que vous allez comprendre que malgré toutes les incompatibilités que vous avez pu trouver chez vous chez votre jumeau dans ce couple qui avait l'air chaotique au final vous allez voir qu'en fait vous allez avoir des réponses et que l'incompatibilité elle est pas tant présente que ça votre incompatibilité va faire que vous êtes d'une complémentarité juste waouh d'accord les gens souvent me disent ah mais oui on peut être heureux parce qu'on est les mêmes pas toujours bien sûr ça peut marcher il n'y a pas de règle mais pas toujours parce que quand on n'est pas sur vraiment toutes les mêmes longueurs donc déjà on apprend l'autre est une source de savoir pour nous etc on se remplit par contre il faut être attentif à ce que l'autre dit bien sûr c'est pas parce qu'on n'aime pas un sujet qu'on n'écoute pas ce qu'il dit et en fait l'amour inconditionnel c'est quoi d'un couple flamme jumelle c'est justement de respecter ce que chacun est et c'est justement pas là pour changer l'autre qu'il devienne comme nous ça c'est ce qu'on fait dans les couples souvent les âmes sœurs on essaye toujours de changer l'autre si t'aimes la moto de faire en sorte que l'autre aime la moto mais en fait moi j'aime toujours cet exemple je sais pas pourquoi de moto alors qu'en plus j'aime pas la moto mais je sais pas pourquoi je parle de ça mais si ton autre il aime faire de la moto mais toi là t'aimes pas ça et bien toi le jour où lui va faire de la moto avec ses potes ou je sais pas toi tu vas faire autre chose que tu adores mais que lui ça va pas le faire kiffer t'as envie de peindre et bien que lui il aime pas peindre et bien toi tu vas peindre et lui va faire sa moto tout le monde est content et ça vous fait des moments aussi seul et après on est content de se retrouver on est pas toujours obligé d'être un sur l'autre j'ai fait un travail énorme pour en venir à ce que je suis en train de vous dire les amis croyez pas ça a l'air facile comme ça quand je vous le dis mais avant que j'ai compris ça il m'a fallu des années mais bon comme quoi vous voyez on tire toujours des leçons de ses erreurs allez on continue ici pour ton autre lui vers quoi il va vers une évolution parce que vu qu'il prend conscience de toute manière qu'il sait maintenant qui vous êtes par rapport à lui il va pouvoir s'équilibrer il va pouvoir faire que les choses deviennent fluides il va pouvoir retrouver un équilibre total d'accord par rapport à tout ça qu'est-ce que nous avons en dos de deck guérison passion oh bah dis donc et découverte alors découverte elle peut être possible positive ou négative hein la découverte ça peut être ouais ici quand on voit que votre autre il découvre la manipulation peut-être d'une personne ça peut être la découverte tu vois d'un coup pouf ça lui tombe sur la gueule il sait pas mais en tout cas c'est grâce à ça qu'il va guérir et qu'il va pouvoir venir vers vous avec plus de passion qu'est-ce que nous avons avec nos trois dernières ici ouais un choix à faire ici et la lune qui revient c'est ça en fait il a peur de faire un choix à l'aveugle tu vois il se dit oh putain dans quelle sauce je vais me lancer mais en fait on lui dit de passer à l'action ici reprendre son rôle d'empereur et ici qu'est-ce que j'ai elle est longue votre vidéo je vous ai trop papoté vous l'attraction le manque le manque le manque parce que c'est ce que je vous disais il a peur de vous voir disparaître de vous voir partir avec quelqu'un d'autre il y a l'attraction le pouvoir attractif après il y a aussi les énergies de la source etc qui interviennent et qu'est-ce que vous avez là l'union sacrée le renouveau 9 à 1 ça fait 10 nouveau départ bon voilà les amis alors sur ce j'espère que ça vous a plu vous avez pour l'instant je crois le plus beau tirage de ce mois de j'ai pas regardé là de ce mois de novembre voilà fini les masques c'est à l'envers fini les masques et on va répondre à l'appel et le bonheur assuré le succès bon les amis allez je vous souhaite un très beau mois de novembre mes petits sagittaires et surtout n'hésitez pas à me mettre un petit pouce si vous avez aimé le mieux c'est si vous abonnez bien sûr mais ça vous le savez déjà et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre et partager voilà c'est comme ça que vous pouvez m'aider et me remercier parler de cette chaîne à vos amis frères et sœurs je sais pas bref à qui vous avez envie mais ça m'aide à faire connaître la chaîne et surtout vous pouvez communiquer en commentaire je réponds à tous les commentaires donc des fois pas de suite mais voilà je réponds à tous les commentaires donc je serai ravie d'échanger avec vous sur ce je vous fais de gros bisous et à très très vite